On est monté là, avec ce ballon, pour Razakou, il est passé Razakou, il trouve des espaces, il accélère, le crochet magnifique, qu'un essai, quel exploit ! Razakou pour le quatrième essai de Mont-Marsan, et cette demi-finale qui est complètement... Deuxième saison, uniquement, en tant que joueur qu'insiste, il a été prêté par Bayonne l'an dernier. C'est vrai qu'il est magique ce joueur. Barcho Ousutia, attention à ce ballon, attention à ce ballon, il y a avantage en cours pour les Bayonnez. Macheno, pour écartir ce ballon, la petite passe au pied de Robertson qui va peut-être s'inspirer de Lopez, ça passe avec les crochets, le rapu dévastateur de la recrue ! Razakou qui répond à Kokaji, l'essai pour son premier essai en top 14, à partir de pas grand-chose de l'Elié, Fidjian, champion du monde à 7, Camignelli, Razakou. Contre Ragné Montoy, qui vont récupérer un ballon intéressant sur la ligne des 22 mètres. Ballon pour Nélandet, avec Lausas Piasou, pour Razakou, il est un petit peu tout seul, là, il va se débrouiller tout seul, le crochet d'intérieur. Il n'a besoin de personne, il n'a besoin d'absolument personne pour aller marquer le premier essai en faveur de Mont-Marsan. Et ce match qui est complètement renoncé. Ah oui, on en avait parlé en avant-match, on en a parlé pendant le match, il n'avait pas eu que des bons ballons à jouer, surtout des petits jeux au pied de ses partenaires. Et là, le vrai bon ballon, avec de l'espace. Et pourtant, il y avait beaucoup de défenseurs de Provence. Et là, on le voit, crochet d'intérieur, crochet d'intérieur, rafu, et ça va aller réaliser. Il ne se m'a mêlé, attention. Non, non ! Le supercution, ballon relevé par Mustalo. Oh, cette passe magnifique, avec Donnardi, avec Curtis, il a Rassaku, Rassaku, je pense, Curtis, il a servi. Il est fuit à Rassaku, 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 personne, personne ne pourra l'arrêter. Rassaku, il ne leur faut pas beaucoup d'espace, il ne leur faut pas beaucoup d'occasion. Assez, Montois, un troisième essai déjà dans la partie. L'image d'un essai qu'il avait marqué à Provence, isolé sur son aile avec un double crochet intérieur, derrière la vitesse, il est dans de la ligue, qui a fait le déplacement. Goal ! J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais grâce à tout, lui, il a récupéré le ballon, il est parti dans mon but. Et c'est un essai qui est validé, qui a surpris tout le monde. Ça a même surpris Patrick Millet. Il me semble que c'est Autrache qui s'est arraché le ballon. Il me semble, hein. Quel coup sur la tête des Bitérois, ils ont marqué cet essai avec de l'opportunisme, et avec toutes les pètes du monde qui reviennent dans le temps de mon forçant, et derrière, ils encaissent tout le coup des cours. On va revoir. On va arracher le ballon, tu sais. Ah ouais. On joue là aussi, ce de plus. Avantage, John. Non, ne lâchons pas, là. On joue là, on joue là, on joue là, on joue là. On joue là, on joue là. Euh, vous battez tous les deux. Lâchez, 18. Je vais lever. Ah mais là, il faut mettre tout, il faut serrer les dents. Ramonca, ils essaient de plaquer le plus bas possible pour empêcher les Ingenets de passer. quelle fin de match, on n'aurait jamais cru on n'aurait jamais cru vivre une fin de match aussi incroyable oui, je ne sais pas s'il a encore des... Oh ! Oh l'interception ! L'interception de Ransaku c'est terminé Bonne-Marçon en demi-finale à Grenade d'un vie prochain mais quel suspense jusqu'à la dernière seconde c'est un symbole le douzième essai de Ransaku l'interception libératrice et les Agenais qui ont plu, ils branchent jusqu'au bout Sept ! Sept ! Sortez ! On joue à la troisième ligne à la place de Salagre Attendez Bleu, un jeu avec les liens Portonel qui dégage, qui va trouver la touche joué rapidement par Donnarby qui s'appuie sur Duplessis Attention, on est monté là avec ce ballon de Ransaku, il est passé, Ransaku il trouve des espaces, il accélère le crochet Bonne vigue ! Quel essai ! Quel exploit ! Ransaku ! Pour le quatrième essai de Montarsan et cette demi-finale qui est complètement relancée incroyable ! Incroyable parce que les Montois ont vite joué cette touche du Plessis qui depuis le début il n'arrête pas d'arroser par son jeu au pied il a vu qu'il avait Ransaku au milieu du terrain les grenoblois pas forcément organisés puis regardez le travail il peut faire l'effort de servir de Donnarby mais il se le fait tout seul cet essai avec six défenseurs battus c'est un extraterrestre c'est sa deuxième saison uniquement en tant que joueur quinziste il a été prêté par Bayonne l'an dernier et c'est vrai qu'il est magique ce joueur je pense que je ne parlais pas de la bonne manière je crois qu'ils ont raison